Merci Robert, c'est un plaisir de vous rencontrer et aussi de rencontrer via ce cours en ligne ouvert et massif nos collègues de l'ensemble de la francophonie qui participeront à ce cours. C'est un plaisir pour moi de faire cette présentation que j'ai intitulée « Des ressources éducatives libres aux cours en ligne ouvert et massif, défis et orientation ». J'ai divisé l'exposé en trois sections. D'abord un historique d'une décade de travaux sur les ressources éducatives libres, bien qu'on utilise le terme depuis un peu plus récemment. Avant, on utilisait le terme « Objet d'apprentissage ». La deuxième partie, je vais examiner brièvement ce qui se passe dans le monde des cours en ligne ouvert et massif pour en déduire un certain nombre de défis qui sont posés à l'usage des ressources éducatives libres. Et je terminerai la troisième section en identifiant justement ces défis et en proposant un certain nombre d'orientations pour contribuer à les relever. Alors, je commence donc avec la première section. Alors, voilà. Donc, je parlais d'une décade d'évolution dans le domaine des ressources éducatives libres. Alors, vous avez à l'écran la définition de l'UNESCO de 2012. Mais dès 2002 également, l'UNESCO s'est intéressée aux ressources éducatives libres et elle donne la définition suivante des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout sport, numérique ou autre, existant dans le domaine public ou publié sous une licence ouverte. On va reparler de ça. « Permettant l'accès, l'utilisation, l'adaptation, la redistribution gratuite par d'autres, sans restriction ou avec des restrictions limitées. » C'est une définition qui s'applique aussi aux cours en ligne ouverts et massifs, au MOOC ou au CLOM. Et l'objectif dans tout ça, c'est la réutilisation libre, c'est-à-dire le cycle que j'ai affiché à l'écran. D'abord, redistribuer les ressources que les professeurs, les éducateurs produisent un peu partout dans le monde, puisqu'on est en ligne par l'Internet sur le plan international. Ensuite, pour les chercher, les obtenir, les adapter et les rééditer, les recontextualiser, les recombiner, pour ensuite redistribuer le résultat dans les dépôts ou dans les référentiels de ressources éducatives libres pour une réutilisation. Et de sorte que le cycle continue de cette façon-là. Alors, divers cas de réutilisation, ça peut être des étudiants qui utilisent des ressources éducatives libres dans leurs activités ou qui en produisent eux-mêmes, des résultats de travaux. On regroupe par exemple des thèses de maîtrise, des thèses de doctorat, mais aussi des documents qui sont produits à l'intérieur des cours. Des formateurs qui recommandent des ressources éducatives libres à leurs étudiants ou qui les adaptent dans leurs unités d'apprentissage. Des concepteurs qui construisent, sélectionnent, références, assemblent des ressources. Des experts qui construisent des référentiels de ressources sur des sujets particuliers, que ce soit la médecine, l'ingénierie, les mathématiques, l'éducation. Et finalement, des gestionnaires qui consultent et rendent disponibles les référentiels de ressources aux autres acteurs. Donc, vous retrouvez, vous voyez, j'ai structuré ça selon les cinq acteurs de notre modèle de campus virtuel que nous avons publié au centre de recherche depuis une dizaine d'années. Et ce sont des acteurs évidemment génériques, souvent des personnes qui jouent plusieurs rôles. Mais tous ces acteurs gravitent autour de ressources éducatives libres, quel qu'en soit le format, quel qu'en soit le mode de diffusion. Ici, je précise sur la diapo suivante quelques termes. Alors, on distingue souvent les dépôts de ressources. Les dépôts de ressources, c'est tout simplement des serveurs, dans le cas des ressources numériques, où on emmagasine les ressources. Alors que les référentiels, ce sont des bases de données qui regroupent les métadonnées décrivant les propriétés des ressources, ce qui permet par la suite de les rechercher selon un ensemble de critères et de les réutiliser. Et le terme banque de ressources, lui, est un peu plus large et souvent, on va retrouver sur les mêmes serveurs ou sur un agencement de serveurs, à la fois les dépôts de ressources, les bases de données qui sont les référentiels, et on qualifie tout ça de banque de ressources. Alors, sur la diapo suivante, je parle des réseaux de banques de ressources. Alors, ça devient encore plus intéressant. On peut bien faire une banque de ressources localement, mais ça devient beaucoup plus intéressant lorsque les serveurs informatiques qui portent soit les ressources, soit la description des ressources, c'est-à-dire les référentiels, sont interreliés par l'Internet. Et à ce moment-là, ça pose le problème, cependant, de leur gestion. Également, de s'assurer que le référencement d'une banque à l'autre ou d'un référentiel à l'autre ou d'un dépôt à l'autre se fait de façon où on puisse faire des recherches boissonnées ou fédérées. Donc, il y a forcément, dans les réseaux, un mécanisme, des mécanismes, même plusieurs mécanismes, de moissonnage, de recherche fédérée, où on doit assurer l'interopérabilité, et c'est à ce moment-là que nous avons besoin des normes et des standards. Alors, au Canada, on a développé CanCard dans le projet du source, et après, par la suite, au Québec, on a développé normes éthiques. En France, ils utilisent SUPLOM FR, qui sont tous les trois des profils du Learning Object Metadata, qui est une des normes. Alors, un exemple de réseau de banques de ressources, c'est celui auquel je participe depuis, depuis, du source, et par la suite, depuis l'ORNET, qui est le réseau GLOBE. Alors, le réseau GLOBE, actuellement, regroupe 13 organisations, que vous voyez à l'écran, qui sont réparties sur tous les continents, et qui, ensemble, ont mis en commun tout près d'un million de ressources éducatives, dont la plupart sont libres. Ce ne sont pas tous des ressources éducatives libres, parfois il y a des restrictions, parfois il y a des ressources commerciales qui nécessitent des droits d'auteur, mais la plupart sont des ressources éducatives libres, et GLOBE existe, donc, depuis déjà une dizaine d'années, sur la base des premières organisations, que sont Berlot, par exemple, aux États-Unis, et également Ariadne, qui coordonne le réseau, et Eskme, aussi, qui est aux États-Unis, et également, il y a un organisme au Japon et un autre en Australie qui opère depuis une dizaine d'années, et d'autres organismes un peu plus récents. Un autre exemple, évidemment, qui s'est mis en place à peu près en même temps que GLOBE, c'est l'OpenCourseWare Initiative, l'OpenCourseWare Consortium, dont vous avez l'adresse à l'écran, et qui est utilisé également dans toutes les régions du monde, où se fait un partage de ressources. Je souligne qu'il n'y a que très peu de ressources francophones sur l'OpenCourseWare Initiative. C'est vraiment, tout se passe beaucoup en anglais, mais il y a un effort, maintenant, d'ouvrir l'OpenCourseWare Consortium aux ressources dans six autres langues, et si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a du travail qui se fait de ce côté-là, dans ce consortium. Donc, nous avons une décade de projets, avec beaucoup d'activités partout dans le monde, et un certain nombre de projets internationaux. Je n'entre pas dans les détails, mais ce sont des projets auxquels, moi et mon équipe, nous avons participé, soit directement ou par l'intermédiaire de partenaires. Et également, je mentionne quelques projets québécois. Donc, le projet EduSource, entre 2002 et 2004, nous avons interagi avec nos collègues de l'Université de Moncton, du Conseil national de recherche, et d'autres organisations ailleurs dans le Canada. Et on a développé, dans ce consortium, la norme canadienne, le profil d'application, plutôt canadien, CanCore. Et nous, de notre côté, notre premier système de gestion des banques de ressources, qui s'est appelé Paloma, que nous sommes en train de remplacer par un nouveau système, dont je parlerai brièvement un peu plus loin. Au GTN Québec, qui est l'organisme mis sur pied par le ministère de l'Éducation, nous avons développé un autre profil d'application francophone, qui est le norme éthique 1.2. Il y a un autre gestionnaire de banque de ressources qui s'est développé, qui s'appelle Eureka, qui est en train de fusionner avec le nouveau système qui remplace Paloma. Donc, on aura finalement un seul système au Québec, dans les semaines qui viennent. J'ai mentionné le projet Lornet aussi, de 2004 à 2009. C'est un réseau plan canadien que j'ai eu le plaisir de diriger. Trois projets récents dont je vais parler très, très brièvement. Alors, Quality for Reuse, le projet BRAIR, et le projet REFRÈRE. Alors, le projet Quality for Reuse, dont vous avez l'adresse ici, il y a un site, c'est un projet que nous avons élaboré en collaboration avec nos partenaires du réseau GLOBE. Et essentiellement, ce qu'on y retrouve, c'est l'élaboration d'un processus pour l'analyse des besoins organisationnels et la mise en place d'un référentiel, d'un dépôt de ressources qui vise la qualité, évidemment, des ressources, des référentiels de ressources, des dépôts de ressources, avant, pendant et après l'introduction des ressources dans le référentiel. Alors, il y a tout un processus, il y a tout un cycle. On a identifié les acteurs qui interviennent, c'est-à-dire les contributeurs qui fournissent les ressources, les utilisateurs, bien sûr, qui peuvent être des étudiants, des éducateurs, des concepteurs, des professeurs, également les gestionnaires des banques de ressources, les indexeurs qui indexent, référencent les ressources et les évaluateurs qui déterminent la politique éditoriale qui va permettre de retenir telle ou telle ressource dans un référentiel de ressources donnée. Le projet BRAIR qui vient tout juste de se terminer avait plusieurs objectifs. D'abord, c'était de regrouper les outils de gestion des banques de ressources, de créer une masse critique de ressources francophones. Alors, actuellement, nous en avons regroupé autour de 20 000 ressources francophones dans le nouveau répertoire qui s'appelle Comet et le développement d'un outil basé sur une toute nouvelle approche dont je vais parler tantôt et qui, à mon avis, fait partie des solutions face aux difficultés que l'on rencontre encore avec les banques d'objets d'apprentissage ou de ressources éducatives libres. Et plus récemment, nous sommes en train de réaliser avec sept autres partenaires au Québec, en France et dans plusieurs pays, c'est-à-dire en Tunisie et au Maroc plus précisément, avec plusieurs institutions. C'est une banque de ressources, encore là, où nos amis tunisiens et marocains vont produire leurs propres ressources et vont les ajouter à ce référentiel de ressources francophones que nous sommes en train d'élaborer. C'est un projet qui est financé par le Fonds francophone des inforoutes de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Alors, voilà. Alors, je termine ce bref survol d'une décade de développement par un court bilan synthétique. Alors, les avantages et les difficultés. Alors, parmi les avantages des banques de ressources, parce qu'on pourrait toujours se dire, pourquoi pas utiliser des moteurs de recherche Google, trouver des ressources, les assembler. Le problème, c'est que sur Internet, on retrouve de tout. Alors, du très utile pour l'apprentissage et du moins utile. Les référentiels de ressources éducatives libres ont les avantages suivants. D'abord, il y a un niveau élevé de crédibilité, parce que c'est publié par des institutions reconnues et alimenté par des productions d'enseignants qualifiés qui ont été faits, qui ont été élaborés pour l'éducation et dans lesquels les professeurs et les institutions engagent leur crédibilité, puisque tout cela va être visible partout, en principe, sur la planète. Ensuite, les référentiels de ressources regroupent des commentaires, des recommandations de la part des utilisateurs, se donnent la plupart du temps, pas toujours, la plupart du temps, des critères élevés de sélection des ressources, décrivent les ressources selon des normes, des profits d'application qui donnent énormément d'informations sur les ressources. Par exemple, vous faites une recherche dans Google, vous cherchez des ressources, je ne sais pas, pour un cours en physique atomique, eh bien, on va vous sortir des milliers et des milliers de sites qui en parlent, mais avec très peu de propriétés, qui sont les auteurs ça porte dans le détail sur quoi ça a été fait pour tel cours et ainsi de suite. Alors, tout ça, on retrouve ça dans les métadonnées des banques de ressources alors que dans Google, il faudra consulter chacune des ressources les unes après les autres pour trouver celles qui pourraient faire notre affaire et qu'on va réutiliser. Donc, ça nous permet des recherches ciblées en fonction de ces propriétés standardisées des ressources que l'on retrouve dans les standards comme le Dublin Core, le Learning Object Metadata et maintenant la nouvelle norme ISO-MLR dont je vais parler plus loin. Et également, nous avons dans les banques de ressources des informations sur les droits de réutilisation et un biais de plus en plus répandu vers les ressources éducatives libres mais tout en favorisant le respect des droits d'auteur grâce aux licences affectées ou aux ressources éducatives libres. Maintenant, il demeure, même après 10 ans, plusieurs difficultés liées aux banques d'objets d'apprentissage ou aux banques de ressources éducatives libres. Alors, vous avez d'abord la relative faiblesse de la participation. Malgré qu'il y a des centaines de milliers d'enseignants qui participent aux banques de ressources partout dans le monde, beaucoup hésitent à le faire. Il y a eu encore un problème culturel, je dirais. Les gens ont peur de la critique parce que leurs ressources vont être visibles. Alors, ils sont d'accord pour les utiliser en privé, en classe avec leurs étudiants, mais les rendre disponibles à tout le monde, c'est un peu plus stressant. D'autres disent, c'est ma propriété, je ne veux pas la partager. alors on a l'attitude de partager ces résultats de recherche très facilement, mais on dirait que c'est plus difficile quand il s'agit de nos documents de formation, nos documents d'enseignement. Et en plus, le partage est très peu valorisé alors que le partage des articles de recherche est très valorisé pour la carrière d'un professeur, pour les documents d'enseignement, c'est encore trop peu valorisé. Ensuite, les professeurs ne disposent pas des dispositifs technologiques pour le faire, ça demeure encore un peu compliqué. Les dispositifs sont fermés, rigides, cloisonnés. Ensuite, il y a les problèmes de propriété intellectuelle, alors multiplicité des détenteurs de l'API. Il y a une multiplicité aussi des normes et des profits d'application qui nuisent à l'interopérabilité, qui rendent les choses difficiles. Et puis, il y a le fameux processus d'indexation où si vous n'êtes pas dans une institution où il y a, je ne sais pas, des documentalistes, des bibliothécaires qui vont vous aider à faire l'indexation, vous n'allez pas quand même vous taper les 86 entrées du Learning Object Metadata et de toute façon, les gens n'utilisent que 14 ou 15 ou maximum une vingtaine de propriétés pour décrire leurs ressources. Mais moins vous décrivez de ressources, moins les recherches vont être précises. Alors, il y a ce problème de l'indexation aussi qui faut améliorer. Et si on ne le fait pas, on va se retrouver, c'est un peu l'image à droite, avec des ressources qui sont diffusées sur Google mais qui sont cloisonnées et on va se mettre à aller chercher un peu comme dans le Roladex que j'affiche à l'écran, c'est-à-dire c'est quasiment on tourne les pages et on espère qu'on va trouver l'aiguille dans la botte de foin qui va faire notre affaire pour élaborer le cours ou la formation ou trouver la ressource qui sera vraiment utile. Alors, je pense maintenant à la deuxième section de la présentation à moins que vous vouliez déjà poser des questions mais je pense que ça c'est plus une synthèse de l'historique. C'est très largement connu. Donc, je pense maintenant à la deuxième partie. Alors, les cours en ligne ouverts, diffusés massivement se déploient depuis relativement récemment. Alors, on mentionne le premier cours élaboré par Stephen Downs et George Simmons en 2008 mais c'est depuis 2011 qu'on retrouve avec une toute nouvelle approche une prolifération mais pas encore mais disons un élargissement de l'utilisation des cours en ligne ouverts diffusés massivement. Alors, c'est quoi les principes? D'abord, il s'agit de cours en ligne bien sûr mais ça, les institutions de formation à distance en font depuis très longtemps. L'élément nouveau c'est qu'ils sont ouverts donc on peut s'y inscrire librement sans frais. Évidemment, si on veut des crédits, des attestations, il faut s'inscrire à l'institution mais ils sont donc il y a un effet de démocratisation de la formation qui est extrêmement important et puis ils sont diffusés massivement à 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 étudiants qui suivent le cours en même temps ce qui permet ce qu'on appelle l'analytique des apprentissages donc de vraiment recueillir des données pour améliorer le cours favoriser également la participation la collaboration entre les étudiants l'apprentissage par les pères alors ce sont tous des éléments de renouvellement possible de la pédagogie. Évidemment, si on regarde l'historique, on se rend compte que les CLOMS sont, ou les MOOC si vous voulez, sont héritiers de la formation ouverte en ligne qui a été initiée par les premières universités en ligne surtout au début des années 70 alors la Open University l'Open University d'Angleterre a été créée en 1972 et la Télé Université du Québec également en 1972 et depuis il y a au-delà d'une centaine d'universités ouvertes qui ne font que de la formation à distance et maintenant de plus en plus et parfois presque exclusivement en ligne donc il y a cette dimension-là qui n'est pas nouvelle et puis il y a tout le mouvement dont on vient de parler des ressources éducatives libres qui également influencent directement et notamment l'Open Coursware Initiative et les autres initiatives de ressources éducatives libres qui influencent également la philosophie des cours en ligne ouverts diffusés massifs Évidemment il y a plusieurs modèles alors l'historique nous permet de nous rendre compte qu'il y a deux pôles si on veut avec toute une variété possible de modèles entre les deux alors un pôle c'est ce qu'on appelle les X-Clormes donc ils sont instructivistes se concentrent sur la transmission par un expert de savoir existant souvent par l'utilisation de cours vidéo bon il y a l'importance de l'activité des étudiants l'évaluation par les pairs des tests interactifs corrigés automatiquement donc une une pédagogie beaucoup plus transmissive instructiviste et de l'autre côté à l'autre pôle les les Clormes ou les MOOC connectivistes ou constructivistes qui reposent davantage et souvent presque exclusivement sur la génération de savoir par les apprenants donc en valorisant le travail en équipe dans les deux cas à cause de la diffusion massive des cours il y a une faiblesse du côté de l'encadrement dans les deux cas il est extrêmement difficile d'encadrer 1000 2000 étudiants et de les soutenir et de leur donner de l'assistance lorsque les cours sont diffusés massivement alors si on regarde le potentiel et les difficultés j'en arrive tout de suite après au rôle des ressources éducatives libres là-dedans d'abord le potentiel c'est que ça permet d'élargir la population étudiante en ligne dans les universités campus les universités en ligne font déjà les universités ouvertes font déjà de la diffusion en ligne mais les universités campus beaucoup moins ça fournit une visibilité une image de marque institutionnelle qui permet d'agrandir les effectifs étudiants donc la formation donc de démocratiser la formation ça permet jusqu'à un certain point de renouveler la pédagogie malgré que beaucoup de clums essaient désespérément d'imiter ce qui se passe en classe ça permet donc de stimuler l'innovation en formation notamment le mécanisme d'évaluation par les pairs est extrêmement positif moi je considère que c'est une contribution à l'éducation qui est extrêmement importante et finalement la possibilité d'analytique des apprentissages c'est-à-dire de recueillir des données de les analyser pour améliorer constamment la qualité des cours en ligne c'est quelque chose de beaucoup plus difficile lorsque vous avez des petits cours à 15-20 étudiants de l'autre côté il y a les difficultés donc l'internationalisation la diffusion massive implique une très grande diversité des étudiants alors déjà dans un cours en ligne de 15-20-30 étudiants à la fois on constate déjà une grande diversité dont il est difficile de tenir compte diversité de formation antérieure etc et évidemment avec une diffusion massive ça devient encore plus difficile le cadencement pédagogique caractérise beaucoup les cours en ligne ouvertes c'est-à-dire que contrairement à la formation dans les universités en ligne comme la télé-université ou la open university où il n'y a pas de cadencement pédagogique on gère on cadence le rythme d'apprentissage c'est-à-dire il y a une semaine qui porte sur un thème il y a une vidéo de présentation il y a des activités il y a des échanges entre les étudiants mais lorsque la semaine est terminée on vous avise que la deuxième semaine est prête pour la diffusion et donc il y a une perte de liberté dans le cheminement des étudiants donc là il y a un problème de ce côté-là il y a généralement une faible planification pédagogique c'est-à-dire comme dans l'enseignement en classe il y a très peu d'ingénierie pédagogique qui se fait et ça se fait au fur et à mesure donc il y a des avantages à le faire au fur et à mesure aussi mais il y a aussi des inconvénients c'est que très souvent le cours va commencer et on ne sait pas comment il va se terminer et souvent le professeur qui le prépare ne le sait pas non plus alors là il y a une perte possible de cohérence de la formation mais par contre on peut s'ajuster un peu plus facilement aux réactions des étudiants dans les forums par exemple pendant les premières semaines pour terminer le cours à cause de la diffusion massive il y a très peu d'encadrement le tutorat est extrêmement difficile il faut trouver des solutions de ce côté là il y a le problème de rétention des étudiants inscrits évidemment qui dépend de la qualité et peut-être du peu d'encadrement des premiers clums des problèmes du côté de l'évaluation et de l'accréditation et pour les institutions il faut trouver des modèles d'affaires qui font en sorte que les coûts engendrés amènent aussi des bénéfices et derrière tout ça il faut instrumenter les acteurs de la formation alors souvent les premiers clums surtout les x-clums depuis deux ans se font c'est-à-dire les gens apprennent sur le tas et les instruments au début ne sont pas tous là et il y a un défi de ce côté d'instrumenter les acteurs de la formation de sorte que maintenant il y a un nouveau mouvement déjà deux ans après où il y a ce que je considérais un recul par rapport au MOOC dont il faut se prémuner j'en parle brièvement c'est ce qu'on appelle les Small Private Online Courses les SPOC alors là on n'est plus devant la diffusion massive alors le cours est Small c'est-à-dire c'est un cours en ligne mais il est offert à une classe d'étudiants donc 15, 20, 30 alors on se rapproche du modèle en classe par contre on réduit les possibilités de collaboration entre étudiants d'interaction d'amélioration de la qualité par le learning analytics les cours sont private donc le cours n'est plus offert publiquement ce n'est plus une ressource libre vraiment et il reste que ce sont des cours en ligne alors donc c'est un modèle de diffusion qui à cause que ce sont des cours en ligne demande quand même un changement radical dans les pratiques universitaires les institutions et les professeurs ne sont pas préparés donc je résume ça par une équation SPOC égale MOOC moins M moins O il reste OC- c'est-à-dire des cours en ligne mais peut-être à format réduit il faut être gentil alors donc déjà il y a un mouvement de recul par rapport aux clubs moi je pense qu'il faut poursuivre dans la philosophie qui a inspiré les clubs au début alors du côté des plateformes on se rend compte que les plateformes en usage comme Moodle par exemple ou d'autres ne sont pas adaptées pour la diffusion massive c'est-à-dire qu'au-delà de 4000 5000 étudiants il est extrêmement difficile de diffuser les cours ce qui a amené la création de nouvelles plateformes qui sont faites pour la diffusion massive alors Coursera et la cité EDX qui est offert en mode libre aussi FutureLearn qui est la plateforme élaborée par la télé par l'Open Université de Grande-Bretagne France Université Numérique qui est une version française de EDX et EduLib qui est le projet québécois des hautes études commerciales où on a utilisé une plateforme Sakai mais chaque cours n'est pas diffusé à plus de 4000 5000 étudiants et déjà les gens des hautes études au Québec se disent il faudra garder du côté possiblement d'EDX mais le problème c'est que les plateformes pour les clubs sont adaptées à la diffusion massive mais sont un recul par rapport aux fonctionnalités qu'offrent des plateformes comme Boodle ou Sakai ou d'autres alors on ne retrouve pas encore beaucoup de fonctionnalités pédagogiques il est possible de les ajouter et on y travaille d'ailleurs on a un projet à mon centre de recherche pour voir comment on pourrait faire évoluer EDX pour retrouver suffisamment de fonctionnalités pour diversifier les modèles pédagogiques mais autrement ça demeure quand même relativement limité ce que j'ai mis à l'écran c'est un de mes cours que j'avais développé sur une autre plateforme que je suis en train de transférer dans EDX alors j'ai une partie en anglais une partie en français il faut trouver la façon de traduire ça en français c'est possible j'avais pas accès à FutureLearn alors vous voyez il y a des il y a des plateformes il y a des problèmes au niveau des outils alors il y a des évolutions à faire de ce côté bon maintenant si on revient aux ressources éducatives libres et leur relation aux CLOM d'abord on peut dire que les CLOM ou les MOOC impliquent l'agrégation de ressources éducatives libres et on peut dire que ce sont des ressources éducatives libres puisqu'elles sont offertes gratuitement qui sont offertes librement les CLOM sont des ressources éducatives libres de plus grande granularité dont les composants doivent être autant que possible des ressources éducatives libres sans ça le CLOM ne sera pas lui-même une ressource éducative libre donc on peut dire que les CLOM sont une extension des ressources éducatives libres de granularité plus ou moins étendue ça dépend s'il s'agit d'une unité d'un crédit trois crédits voire de tout un programme et pour que les cours soient vraiment ouverts il faut que les ressources que les cours contiennent le soient également donc il faut que ce soit des ressources éducatives libres donc le mouvement des CLOM va donner une impulsion aux ressources éducatives libres qui est notre sujet aujourd'hui je pense que c'est important de se demander comment un des éléments à prendre en compte c'est que les ressources éducatives libres qui composent les CLOM vont être essentiellement de trois types donc des documents qui portent de l'information qui sont fournis aux apprenants ou qui sont produits par les apprenants à l'aide d'outils qui sont fournis par la plateforme et d'autres outils qui sont dans un environnement Web 2.0 par exemple et troisième type de ressources des scénarios qui donnent la structure pédagogique ou la stratégie pédagogique du cours donc la liste des activités dans lesquelles les utilisateurs vont utiliser les documents produire de nouvelles ressources à l'aide des outils à travers un ensemble d'activités possiblement optionnelles tout ça ce qui est le scénario bon alors les CLOM donc nécessitent une gestion des ressources éducatives libres par les apprenants les facilitateurs quel qu'en soit le modèle qu'on soit dans un X-CLOM dans un C-CLOM qu'on soit instructiviste connexionniste et tous les modèles intermédiaires il faut gérer les ressources éducatives libres et on peut le faire à à la mitaine en cherchant des ressources sur Google et tout ça mais je crois qu'on a avantage à faire appel à toute l'expérience qu'on a acquise depuis 10 ans dans la gestion des ressources éducatives libres d'autant plus que l'apprenant doit être ou peut être son propre concepteur du moins en partie je pense que c'est un des éléments des cours en ligne ouverts c'est l'ouverture des scénarios ce qu'on pourrait appeler des scénarios émergents et pas uniquement prescrits à l'origine et la plupart des enfin les plateformes CLOM tout comme la plupart des LCMS ou des environnements numériques d'apprentissage ne sont pas conçus pour ce faire alors les plateformes ne sont jamais ou presque jamais mises entre les mains des étudiants pour qu'ils puissent adapter les scénarios ajouter des ressources construire leurs environnements personnels d'apprentissage alors j'en arrive à la troisième section alors je vais traiter cinq points rapidement alors la banque les banques de ressources éducatives libres l'interopérabilité donc les normes et standards des profils d'application la question de la propriété intellectuelle la question des outils et des plateformes donc le problème de l'indexation des ressources ce qu'on appelle les EPAO les environnements personnels d'apprentissage ouverts et les EPA les environnements personnels d'apprentissage et finalement toute la question de l'assistance et de l'ingénierie pédagogique apportée aux étudiants dans l'utilisation des ressources éducatives libres alors ce qui concerne les banques de ressources éducatives libres je pense que dans le mouvement des cours en ligne ouverts et massifs et dans l'ensemble d'ailleurs de la formation en ligne qu'elle soit ouverte ou non il faut conserver les valeurs de partage de crédibilité et de qualité que l'on cherche à atteindre et qu'on réussit parfois à atteindre dans les banques de ressources éducatives libres il faut continuer il faut accroître la valorisation du partage par les auteurs ça c'est la responsabilité des institutions de le faire je pense et des associations professionnelles également il faut rendre obligatoire le recours aux licences libres il faut c'est difficile de rendre obligatoire pourtant l'UNESCO recommande à tous les gouvernements de le faire et aux institutions de le faire et ça se fait encore relativement peu je vais en reparler un peu plus loin il faut aussi simplifier l'indexation et là il y a deux moyens de le faire c'est un l'automatisation c'est à dire être capable de mettre en oeuvre des outils qui vont regarder une ressource et qui vont créer automatiquement les métadonnées la décrivant et l'autre moyen c'est le web de données liées c'est à dire quitter la rigidité des normes de référencement comme le learning object métadata et ouvrir vers le web de données liées et c'est là que la jonction peut se faire avec ce qu'on appelle le web sémantique je vais en parler un petit peu plus loin j'en parler tout de suite en fait donc les les normes les standards les profils d'application pour l'indexation alors vous savez que tout ce mouvement a été fait pour qu'on puisse faire des recherches moissonnées ou fédérées ce qui implique l'interopérabilité des manques de recherche alors ça a commencé avec le Dublin Core là les gens du IEEE ont décidé que c'était pas suffisant parce qu'il y avait seulement 16 métadonnées au début dans le Dublin Core donc ils ont élaboré le LOM alors le LOM a 86 métadonnées là les différents pays ou les différentes parfois les différentes institutions se sont donnés un profil d'application de LOM avec des vocabulaires légèrement différents on choisit parmi les 86 des métadonnées obligatoires d'autres optionnelles d'autres recommandées et là à IMS on a développé un projet qui s'appelle ILOX auquel nous avons participé qui était comment faire parler ensemble les différents profils d'application et les différentes normes pour qu'on puisse quand même faire des recherches intégrées interopérables dans une banque dans un réseau de banques de ressources et puis une toute autre direction qui est ISOMLR qui est basée sur une représentation des métadonnées sous forme de graphes ce qui fait que c'est intégrable dans le web de données liées alors ce que l'image veut dire ici c'est que d'un côté vous pouvez avoir une banque de ressources qui est LOM une autre qui est normétique une autre qui est SUPLOM FR en France une autre qui est CanCore ailleurs au Canada et puis vous avez d'autres qui représentent leur banque en Dublin Core encore là il y a différentes saveurs de Dublin Core et ces banques risquent de rester en partie cloisonnées pour les décloisonner il faut faire des passages de ces différentes banques faire en sorte que les vocabulaires différents se parlent les langues aussi utilisées se parlent et donc l'infrastructure sous-jacente doit être un réseau qu'est-ce que ça permet de faire alors le graphique vous montre des personnes des institutions et des documents ou des ressources si vous voulez et vous voulez chercher quelles sont les ressources qui ont été produites à l'université de Moncton sur tel sujet et donc vous pouvez commencer par naviguer vous en avez découvert une le lien vous montre les personnes qui ont produites d'autres liens vous montrent l'institution que ces personnes appartiennent d'autres liens vous montrent les collègues vous pouvez demander quelles sont les ressources produites par l'institution produites par les collègues sur le même sujet et tout ceci de façon flexible et extensible parce que les métadonnées ne sont pas dans une base de données relationnelle mais ils sont dans un graphe RDF donc dans une représentation par graphe en Resource Development Framework alors ISO MLR englobe le LOM et le Dublin Core c'est prévu que si vous avez une banque en Dublin Core elle va parler à d'autres banques qui ont une infrastructure MLR avec d'autres banques qui ont des profils d'application et c'est le projet BRER que nous venons de réaliser qui nous a permis de créer un système qui s'appelle Comet d'ailleurs je vous invite si ça vous intéresse on peut vous donner un accès vous pourrez faire des recherches dans le système et voir comment ça fonctionne mais ça facilite énormément l'interopérabilité et je n'entre pas dans le détail de tout ça mais essentiellement c'est une plateforme qui prévoit la traduction du Dublin Core du LOM des différents profils d'application sous forme de graphes qui stockent les graphes et qui ajoutent des différents outils de recherche qui vont permettre de rechercher de moissonner les ressources quel que soit le format d'origine de la banque de ressources qui est interrogé Alors ce que permet ISO-MLR ce que permet la représentation par graphes des métadonnées c'est d'éviter la prolifération des profils d'application non interopérables c'est d'assurer la cohérence et la non-duplication des concepts c'est qu'il y a eu une ingénierie cognitive des concepts qui a été faite en regardant tous les systèmes de représentation des données des ressources des possibilités d'extension des vocabulaires mais tout en conservant l'interopérabilité sans perdre l'interopérabilité des banques de prendre en charge la diversité linguistique et culturelle beaucoup plus facilement de faire des moissonnages intégrés MLR LORN Double Core de la diffusion RSS Atome et finalement des requêtes sur le web de données liées les petits items que vous voyez là ce sont tous les développements qui se font sur le web de données liées en format RDF alors le format Friend of a Friend alors c'est un vocabulaire qui vous permet de décrire les auteurs les organisations les documents dont ils sont les auteurs avec un vocabulaire standard qui peut être intégré à votre banque DBpedia c'est une autre banque RDF qui regroupe toutes les entrées de Wikipédia donc si vous voulez utiliser Wikipédia dans vos cours vous pouvez faire des recherches liant les ressources produites par une institution et les pages de DBpedia il y a les lieux géographiques il y a le support aux communautés aux groupes aux communautés de pratiques où il y a encore là des vocabulaires de métadonnées RDF et les grandes bibliothèques commencent également à utiliser le web de Dabellier alors j'ai mentionné Rameau en France et le Library of Congress aux Etats-Unis alors c'est un mouvement irréversible parce que ISOMLR est maintenant une norme internationale approuvée l'an dernier par le principal organisme standard ISO bon alors voilà pour la question des normes et standards et profils d'application comment rendre plus facile l'interopérabilité la propriété intellectuelle je pense que la solution est connue mais elle tarde à se répandre alors je pense qu'il faut appuyer les licences Creative Commons les licences GNU qui existent et qui sont de plus en plus utilisées alors je n'entre pas dans le détail ici mais il y a six modèles par exemple de licences Creative Commons celle que j'ai choisie pour cette présentation c'est la dernière ici alors ce symbole veut dire utilisation c'est à dire paternité donc mentionner la paternité ça veut dire que si vous voulez réutiliser cette diapo vous mentionnez la provenance il n'y a pas d'utilisation commerciale et il n'y a pas de modification vous prenez chaque diapo tel cas c'est ce que ça veut dire c'est pour ça j'ai mis ce signal sur chacune des diapos je n'entre pas dans le détail simplement pour vous dire que la téléuniversité adoptée une politique ça vous donne une idée ici elle a dit si c'est tout le cours ça c'était avant qu'on se donne une politique pour les clums ce qu'on est en train de faire si c'est l'ensemble du cours l'institution garde n'utilise pas Creative Commons parce que c'est sa capacité concurrentielle qui est en jeu en tant qu'université autrement dit on ne voudrait pas qu'une autre université prenne un cours de la téléuniversité et la diffuse à son nom parce que c'est permis par la licence Creative Commons par contre pour les guides d'études on est très flexible mention de la paternité pas d'usage commercial pour les manuels pour les manuels de cours les textes les audiovisuels les animations les didacticiels encore là pas d'utilisation commerciale et réutilisation à l'identique et pour les applications génériques que nous avons développées que nous intégrons dans nos cours des wikis des blogs des questionnaires l'évaluation des compétences l'outil compétence plus mots plus ou GEMO qui est notre outil de modélisation pardon ben là c'est paternité pas d'utilisation commerciale mais possibilité de modification alors parce que on veut pouvoir réutiliser si vous améliorez nos outils ben allez-y et puis on va prendre ce que vous avez fait puis on va s'en servir nous-mêmes alors donc vous voyez il y a eu une analyse des types de ressources éducatives libres et jusqu'à quel point on les rend libres par le biais des licences créatives 40 j'en arrive maintenant au modèle d'environnement des environnements participatifs ouverts pour les cours en ligne comment autrement dit on devrait agréger les ressources éducatives libres dans le cadre d'un cours ça concerne la réutilisation des ressources éducatives libres et leur agrégation dans des ensembles plus vastes jusqu'à composer des cours en ligne ouverts et massifs alors qu'est-ce que les environnements d'apprentissage participatif ouverts ben ce sont des environnements informatisés pour l'apprentissage humain particuliers mais qui ont ceci de particulier que la conception se continue après le premier déploiement donc je pense que les clums peuvent entrer dans cette catégorie ce sont des environnements qui combinent un assemblage de ressources éducatives libres propres aux cours comme dans ce cours dans ce cours-ci par exemple des documents des outils des scénarios des propositions d'activité et un environnement pédagogique un environnement personnel d'apprentissage composé de ressources propres à l'étudiant alors vous suivez ce cours mais vous avez à côté vos outils web vous avez votre blog votre outil de blog préféré votre votre outil de réseautage social préféré etc les environnements sont créés façonnés à travers la collaboration des utilisateurs en ce sens que la conception il y a une conception initiale mais il y a une conception évolutive également avec la participation des apprenants eux-mêmes donc on favorise un apprentissage émergent plutôt qu'entièrement déterminé par un concepteur contrairement à ce qui se fait dans à peu près tous les cours des universités ouvertes comme la téléuniversité actuellement et donc ce sont des environnements qui nécessitent une ingénierie pédagogique partagée entre professeurs concepteurs et apprenants alors c'est je pense extrêmement intéressant de regarder tout ce mouvement il y a énormément de publications qui se fait sur les environnements participatifs d'apprentissage ouvert et également sur les environnements personnels d'apprentissage alors en ce qui concerne les environnements personnels d'apprentissage vous avez ces deux auteurs ici qui ont publié l'année dernière une proposition pour l'organisation d'un environnement personnel d'apprentissage alors vous voyez là des outils bien connus alors vous avez des outils de diffusion et de partage qui sont tous à utilisation l'une dans le fond on peut les voir comme des ressources éducatives libres mais de type outil alors vous avez par exemple blogueur picasa youtube flika là vous diffusez vos vidéos vos photos pour les partager avec d'autres alors ça ça peut faire partie d'un environnement personnel d'apprentissage vous avez d'autres outils qui servent à la production collaborative comme wikipédia comme ce que je vois ici c'est google doc alors vous pouvez produire des documents avec google doc collaborativement vous avez les outils de réseautage facebook twitter etc skype vous avez des outils d'agrégation et d'annotation comme igoogle par exemple ou les fils rss qui sont des agrégateurs de contenu et tout ça chacun chaque participant à un cours va avoir des environnements personnel d'apprentissage légèrement différents qui vont être qui vont venir compléter celui qui est fourni par l'environnement participatif ouvert que constitue le CLOM ou le MOOC alors il y a un certain temps je dirais presque au début de la création du LICEF vers la fin des années 90 nous avons développé un modèle de campus virtuel qui visait à regrouper les les ressources fournies aux étudiants en 5 espaces un espace d'autogestion un espace d'information un espace de production un espace de collaboration et un espace d'assistance et on a développé des plateformes qui sont appelées Explora et ensuite Concepta qui ont été utilisées à l'université basées sur cette idée de regrouper les les outils en 5 espaces c'est un modèle générique qui évidemment doit être adapté pour adapter pour chaque cours mais qui permet de regrouper de réutiliser les ressources éducatives libres qu'elles soient prévues dans le cadre d'un cours ou complétées par un environnement personnel d'apprentissage alors les ressources d'autogestion c'est le scénario prescrit ou évolutif et les moyens de gérer en gros c'est ça l'espace d'information ça regroupe les documents les outils de recherche d'information et de documents les liens aux experts de contenu qui peuvent intervenir dans le cours tout ce qui va fournir des intrants au cours de l'information qui va favoriser l'apprentissage la production ça regroupe tous les outils de réalisation de travaux alors ça peut aller de simple Google Doc pour produire texte collaborativement jusqu'à l'utilisation de Wordpress pour produire un site web ou l'utilisation de media wiki pour produire un wiki ensemble les outils de collaboration là on retrouve tous les outils de réseautage social et tous ceux qui ont été inclus dans le cours et puis finalement des outils d'assistance qui regroupent les conseils les liens aux facilitateurs aux tuteurs des agents conseillers automatisés possiblement et c'est à l'intérieur de cet agencement qu'on va retrouver un environnement d'apprentissage participatif ouvert où il y a une composante prescrite dans le cours qui a été fournie aux étudiants et une autre qui est l'environnement personnel d'apprentissage que l'étudiant a développé possiblement à travers d'autres cours et qu'il fait évoluer et c'est ensemble que toutes les ressources éducatives libres qui proviennent de l'une ou l'autre ressource se retrouvent regroupées pour couvrir peut-être de façon différente mais au moins ces cinq grandes fonctions qui devraient apparaître dans tous les environnements participatifs d'apprentissage ouvert je termine avec l'ingénierie pédagogique ça demanderait tout un exposé complet mais je dis simplement ici qu'il faut adapter les méthodes d'ingénierie pédagogique aux environnements d'apprentissage participatif ouvert par exemple nous on a développé une méthode MISA qui est à peu près stabilisée depuis 2004 2005 mais on est en train de la simplifier de la réinstrumenter une thèse de doctorat qui est en train de se faire là-dessus qui est soutenue dans le projet soutenu d'ailleurs aujourd'hui et de façon à la rendre accessible à tous les acteurs ça demande une certaine méthode d'ingénierie pédagogique parce qu'on est dans un contexte tout à fait différent le contexte des clones le contexte de la réutilisation des ressources éducatives libres il est important dans l'ingénierie pédagogique d'assurer une séparation nette des ressources contenues des ressources d'outils et des ressources scénarios très souvent tout ça est packagé si vous me pardonnez l'expression de façon tellement serrée avec des liens tellement étroits qu'on nuit évidemment à la réutilisation et c'est le cas notamment des scénarios pédagogiques que vous allez retrouver dans les sites web on les voit plus mais ils sont comme programmés built-in dans la plateforme et là vous ne pouvez pas les réutiliser à moins d'être dans la plateforme et donc si on peut et on a commencé nous à faire des banques de scénarios pédagogiques on a un projet là-dessus si on peut séparer la structure des activités la stratégie pédagogique et en faire une ressource éducative libre et la diffuser dans une banque de ressources ben là on va favoriser la réutilisation des meilleures stratégies pédagogiques adaptées à tel ou tel besoin ensuite il faut fournir un environnement d'assemblage des environnements personnels d'apprentissage s'assurer que les cinq espaces soient couverts il faut aider la confection de ces environnements personnels d'apprentissage et puis finalement fournir de l'assistance à la personnalisation le grand défi je pense des cours en ligne ouverts massivement c'est la personnalisation parce qu'on se retrouve devant des milliers d'étudiants et si on fait un modèle unique on est à peu près certain de passer à côté des besoins de la majorité des étudiants donc il faut vraiment garder les scénarios ouverts assurer une adaptation continue des scénarios assurer des moyens de personnalisation des moyens de conseil qui vont permettre de prévoir des scénarios ouverts et adaptables alors voilà je termine ici je pense que nous sommes devant un univers tout à fait passionnant et nouveau qui est celui des cours en ligne ouverts c'est celui de l'assemblage de l'ingénierie pédagogique des ressources des ressources éducatives libres et je pense que ce cours je l'espère en tout cas et les autres semaines qui suivront vont vous aider à vous impliquer dans ce domaine passionnant et plein d'avenir je vous remercie alors si vous avez des questions je suis prêt à y répondre dans l'ordre je prendrai la parole j'ai pas de questions tout de suite mais ça me viendra à mesure que je formule Gilbert tout d'abord de te remercier je trouve que tu as fait un tour d'horizon remarquable au-delà de 10 ans de travaux et ce qui me frappe le plus à travers ton exposé c'est le besoin pour commencer de probablement établir un lexique et de permettre aux gens de trouver leurs repères à travers toutes les choses que tu as dites elles sont très nombreuses alors je vois déjà une première tâche pour notre semaine 2 qu'on pourra construire dedans donc je ne pouvais pas imaginer une meilleure personne que toi pour lancer ce cours notre clom sur les ressources éducatives libres et je t'en remercie infiniment pour ton temps et pour ton expertise et pour ton amabilité j'aimerais peut-être te poser une question peut-être piège parce que et j'en aurais d'autres mais tu es l'objectif de notre cours massif sur les ressources éducatives libres c'est de les faire connaître et de les rendre plus à la portée de tous nous on travaillera à travers différentes thématiques pour y arriver j'aimerais te poser une question sur laquelle on s'est penché dans notre vidéo d'introduction toi de ta perspective qui est certainement en large quelle serait la réalisation principale que tu souhaiterais pour notre initiative de cours massif portant sur les ressources éducatives libres si ce serait une réalisation que tu aimerais voir cette initiative là achevée si on veut quelle serait-elle selon toi bien moi je pense que comme dans toutes les innovations on prend toujours un peu de retard par rapport à ce qui se fait dans l'anglosphère c'est-à-dire aux États-Unis et dans les pays de langue anglaise mais ça a un avantage aussi et puis c'est c'est qu'on peut éviter les erreurs que d'autres font et souvent ce que je constate c'est comme dans le cas des des clums ou des MOOC connexionnistes ou que ce soit en ingénierie pédagogique souvent on est très innovateur au Canada et au Québec en particulier et on est peut-être plus à même à jeter un regard très critique sur ce qui se fait notamment dans l'anglosphère et faire mieux il faut faire mieux il faut faire plus aussi il faut faire plus parce que actuellement les les éducateurs qui voudraient réutiliser des ressources éducatives libres se retrouvent devant très peu de banques de ressources de qualité donc il faut vraiment étendre l'espace francophone de ressources éducatives libres il faut produire plus de cours comme celui-ci il faut puiser à même les connaissances que nous avons acquises au cours des dix premières années trouver des solutions et je pense que ce cours devrait permettre de le faire c'est-à-dire que si les participants on disait là que le cours doit être construit en partie un club doit être construit en partie par les participants je pense que il y a probablement dans les gens qui vont s'inscrire à ce cours une très large expertise en les partageant on pourra dégager des orientations moi j'ai essayé vers la fin de mon exposé de dire ben voilà il y a cinq grandes catégories de défis je vous propose des éléments de solution ici mais d'autres participants au cours annoncent probablement d'autres à proposer et dans ce sens-là si on pouvait vers la fin du cours faire une synthèse de tout ça et se doter des orientations qui pourront être largement partagées dans la francophonie ce qui pourrait permettre de générer des projets moi j'invite en tout cas tous les participants que ce soit pendant ou à la fin du cours qui voudraient participer à l'extension d'un espace francophone de ressources éducatives libres dans le cadre du web de données liées ben venez travailler avec nous et puis d'autres projets du genre pourront émerger de ce cours je pense que c'est peut-être ce qu'on peut souhaiter de mieux pour la conclusion de ce cours dans quelques semaines merci beaucoup Gilbert je vais laisser la parole aux autres maintenant oui alors Gilbert moi j'ai bien bien apprécié en fait ta présentation et en particulier ton analyse sur le paradigme du CLOM quand tu quand tu dis en fait qu'il y a finalement un manque de pédagogie dans les dans les dans les CLOM est-ce qu'on n'a pas aussi finalement une réaction face au au système de gestion d'apprentissage type LMS qui ont certes été enfin très puissants dans les fonctionnalités qu'ils ont pu offrir mais en même temps aussi asservissant pour les apprenants et pour les et pour les pour les enseignants et ça m'amène en fait à me demander si finalement la pédagogie ne serait pas peut-être à mettre au niveau des objets d'apprentissage et les sortir des des plateformes en fait comme ce qu'on est en train de voir finalement dans les dans les CLOM oui ben écoute je partage en bonne partie l'opinion que tu viens d'exprimer moi depuis 5 ans j'ai arrêté de construire des plateformes on en a fait sur le plan recherche dans le cadre de l'ORNET mais ce n'est pas une plateforme extrêmement ouverte qui permet de produire sa propre plateforme alors il y a en avant pas moins qu'il faut une instrumentation technologique mais il faut qu'elle soit le plus ouverte possible il y a 5 ans j'ai commencé à dire dans certaines conférences que les LMS allaient disparaître à un moment donné parce que ça devient de plus en plus facile de créer ses propres environnements d'apprentissage et c'est pour ça que j'ai mis tellement d'accent dans mon exposé sur les environnements personnels d'apprentissage intégrés avec les environnements participatifs ouverts d'un cours d'un CLOM et tout ça intégré dans un certain nombre d'espaces oui effectivement il y a un certain asservissement par rapport au SCMS mais il y a un asservissement encore plus grand envers les habitudes et les pratiques de l'enseignement en classe par exemple le cadencement pédagogique m'apparaît un recul il y a des aspects positifs là-dedans mais on on enlève énormément de liberté de cheminement aux apprenants aux apprenants de cheminement individuel et en ce sens les premiers X MOOC qui ont été publiés depuis deux ans effectivement ne tiennent pas compte des principes de l'ingénierie pédagogique c'est-à-dire on fait un peu comme en classe on fait un plan de cours élaboré là je caricature parce qu'il y a de très bons cours mais trop souvent il y a on fait un on estcrit sur un plan de cours et puis on commence le premier cours et puis on on prévoit un exposé à l'écran et puis deux trois exercices alors c'est la pédagogie dominante en classe qui est exposé exercice ou démonstration exercice et on ne trouve pas par exemple très peu de pédagogie faisant appel à la résolution de problèmes à l'enseignement par projet à des stratégies mixtes misant à fond sur la collaboration il y a bien sûr des forums mais ce sont des forums où on échange des idées ce n'est pas nécessairement des forums où on collabore à produire quelque chose alors de là à dire qu'il faut tout mettre du côté des objets d'apprentissage si tout est intégré dans les objets d'apprentissage là on se retrouve dans l'élimination à la limite de la possibilité de réutilisation et dans ce sens là il peut être intéressant de garder l'idée d'assembler plus facilement et on peut très bien le faire sans plateforme on peut le faire moi mon dernier cours je l'ai fait dans WordPress je ne me suis pas compliqué je ne me suis pas compliqué la vie j'ai pris WordPress et puis là dedans par contre il y a un scénario pédagogique il y a des outils il y a des vidéos aussi il y a toutes sortes d'éléments qui ont été intégrés dans un scénario pédagogique le scénario pédagogique lui est réutilisable dans un autre cours avec d'autres d'autres objets d'apprentissage d'autres matériels pédagogiques d'autres outils et puis je pense qu'il faut penser il faut penser réutilisation et non pas revenir à des objets d'apprentissage trop intimement intégrés qu'on ne pourra pas faire évoluer par la suite sans tout reprogrammer mais déjà les LMS plutôt que les LCMS nous donnent suffisamment de possibilités de ce côté là j'aurais peut-être juste encore peut-être une petite question sur la dimension d'interopérabilité comme tu sais il y a un certain nombre de consortiums privés qui sont avec des membres qui appartiennent à l'industrie du e-learning qui définissent des normes est-ce que tu vois en ces organisations une potentielle menace en fait pour les ressources éducatives libres dans le sens où peut-être qu'un jour on pourrait avoir finalement des industriels qui refuseraient de porter des contenus qui auraient été faits par des individus comment est-ce que tu est-ce que tu as déjà un peu pensé à cette question ? bien sûr parce qu'on est en train je suis en charge d'élaborer une politique pour la téléniversité avec une équipe et on est en train de réfléchir à tout ça ce qu'on pense c'est que le modèle d'affaires principal je ne vais pas trop caricaturer mais d'organismes comme Corsira ou la Cité c'est un modèle qui mit sur la notoriété c'est-à-dire vous regroupez un certain nombre d'institutions célèbres dans l'anglosphère et certaines pour faire bonne mesure dans d'autres dans d'autres pays d'autres d'autres univers linguistiques et puis vous leur chargez très cher pour adhérer au club alors ça coûte je crois 250 000 dollars plus 50 000 dollars par diffusion de cours pour avoir le bonheur de d'être de diffuser ces cours sur Corsira mais on n'a absolument pas besoin de la plateforme Corsira pour diffuser nos cours on est très bien capable de faire ça nous-mêmes on le fait depuis longtemps la seule chose c'est que nos nos outils de diffusion ne sont pas nécessairement contribuer pardon configurer pour une diffusion massive alors moi je ne sens pas de menace je dis simplement la qualité peut être aussi bien dans Corsira que dans un cours diffusé sur la plateforme d'une université l'important c'est la pédagogie c'est la qualité et en favorisant la réutilisation en favorisant les ressources éducatives libres on va augmenter progressivement la qualité ça devient plus facile pour une organisation qui a moins de moyens de créer de la qualité qui va attirer les étudiants et puis l'autre élément c'est que dans la francophonie nous sommes un peu protégés face à l'hyper commercialisation de la formation par l'usage de notre langue mais par contre ça nous invite à travailler à créer nos propres consortiums en dehors de la sphère commerciale je ne pense pas que la commercialisation des cours ajoute quoi que ce soit à la démocratisation de la formation au contraire et à la qualité de l'éducation également il va y avoir des cours de bonne qualité sur le corps sera puis d'autres de très mauvaise qualité j'ai commencé à en suivre récemment et j'ai arrêté tout de suite et il y a beaucoup un phénomène publicitaire là-dedans également qui va s'estomper d'ici deux ou trois ans je ne sais pas sur le il va rester par contre les innovations et les nouvelles possibilités que permettent la diffusion massive et l'ouverture de la diffusion à l'éducation et par rapport à des organismes enfin des organisations comme IMS qui qui produisent en fait des standards est-ce que là tu ne vois pas non plus un certain risque peut-être non non parce que écoutez moi j'ai participé beaucoup à IMS pendant un certain temps j'y participe beaucoup moins maintenant mais j'avais participé par exemple à IMS Learning Design à E-Lux dont j'ai parlé qui était une initiative pour faire parler les différents profils d'application à l'homme et je peux vous dire que le leadership bien sûr le financement vient beaucoup des entreprises de E-Learning le financement d'IMS mais un peu des universités ou s'il y a quelques universités membres plusieurs universités membres et par contre les les participants les gens qui définissent les normes sont en majeure partie des des universitaires des éducateurs et dans ce sens là on s'assure que les normes bien sûr les entreprises de E-Learning ont dramatiquement besoin de normes d'interopérabilité alors mais le contenu de ces normes est majoritairement déterminé par des éducateurs dans ce sens là on s'assure que les normes ne dépendent pas principalement en tout cas très peu en tout cas des impératifs commerciaux si ce n'est l'interopérabilité qui est un impératif commercial pour toutes les entreprises de l'interopérabilité de l'interopérabilité parce qu'on a beaucoup de communautés de pratiques l'intérêt de participer dans un MOOC un CLOM ou non mais l'idée de partager ou non on a déjà l'impression de réinventer la roue à plusieurs fois et il y a beaucoup de bonnes idées beaucoup d'objets déjà par les MOOC passés que les gens ont déjà contribué mais pour vous quels seraient les mécanismes vos impressions de où est-ce qu'on s'en va comment on corrige la participation des gens et de participer au partage à la distribution de ces objets qui existent déjà finalement quels seraient les mécanismes que vous voyez dans le futur où est-ce qu'on s'en va oui écoutez il faut il faut d'une part résoudre les problèmes j'en ai mentionné quelques-uns mais une bonne partie des solutions sont déjà là donc il faut les identifier ces solutions mais il faut surtout organiser instrumenter publiciser et c'est ça qui ne se fait pas c'est que très souvent dans les innovations et c'était le cas il y a 10 ans lorsqu'on a commencé dans les banques d'objets d'apprentissage on pense qu'une idée est suffisamment forte pour que tout le monde va y adhérer tant qu'à cela vous allez me permettre un petit passage politique l'indépendance du Québec serait faite depuis longtemps je m'excuse mais je ne peux pas m'en empêcher maintenant et on aurait adapté les ordinateurs Apple depuis longtemps et puis tout le monde il y aurait des normes des bonnes idées qui se seraient répandues beaucoup plus rapidement mais non ça ne se fait pas tout seul ça ne se fait pas tout seul les gens ont leurs propres contraintes moi j'ai travaillé beaucoup en ingénierie pédagogique quand je viens le temps de faire un cours là j'ai des impératifs il faut que je tourne les coins carrés les coins ronds et donc je vais prendre un peu de distance par rapport à toutes les exigences de l'ingénierie pédagogique parce que je dois produire un cours alors souvent les innovations au début ne tiennent pas suffisamment compte des contraintes pratiques et en plus on va de projet en projet alors dans les banques d'objets d'apprentissage moi je suis allé de l'éducource à l'ornet alors on a des projets avec le ministère de l'éducation mais c'est toujours des projets à durée limitée et il n'y a pas d'organisme permanent au Québec c'est probablement la même chose au Nouveau-Brunswick et dans d'autres régions ou dans d'autres pays d'organisme permanent dont le seul rôle serait l'appui la diffusion aux éducateurs et aux institutions qui veulent animer participer au mouvement des ressources éducatives libres et ça ça implique un support technique un support méthodologique un support également d'animation et de formation et quand le projet est fini je vous disais on va de projet en projet quand le projet est fini ben là l'équipe se démantèle ou fait autre chose on a vécu ça je pense que Robert pourrait en parler également amplement du côté de Moncton donc il faut arriver en se basant sur les rencontres internationales l'appui de l'OIF de l'UNESCO qui dit au gouvernement il faut que vous souteniez le mouvement des ressources éducatives libres ce qui implique les licences créatives ce qui implique la mise en place d'organismes la valorisation des éducateurs qui partagent leurs ressources etc donc il faut mettre en place des organismes dans chaque de chaque gouvernement et nous on a déposé un projet au ministère de l'éducation mais c'est encore un projet de 3 ans mais pour commencer à faire cela en espérant qu'à la fin ils vont se rendre compte qu'il faut financer un organisme permanent qu'il y a une pérennité pour soutenir les enseignants puis l'autre élément c'est je dirais l'attraction de la nouveauté c'est que quand quelque chose de nouveau arrive c'est comme ce qui n'était pas fini doit être mis de côté pour s'occuper des nouveautés qui arrivent alors à un moment donné tout le monde travaillait dans l'audiovisuel l'ordinateur arrive alors tout à coup tout ce qu'on apprend l'audiovisuel mais plus important mais là on fait des environnements interactifs et puis après ça on se dit on va réintroduire des bons côtés de l'audiovisuel et ainsi de suite alors on a un peu c'est pour ça que j'ai voulu mettre l'accent sur les clubs mais quant à leur implaque sur les ressources éducatives libres c'est central ce lien là et c'est pas parce qu'on fait des clubs maintenant qu'on doit abandonner la solution des problèmes qu'il reste à régler dans le cas des ressources éducatives libres je vous remercie beaucoup encore là c'est noté des bonnes recommandations je pense qu'il y a des bonnes idées à mijoter je vous remercie beaucoup je pense à Gilbert à toi vas-y non non j'allais j'attendais une question où on va conclure oui oui c'est ça j'allais dire la conversation pourrait se poursuivre très longtemps et on pourrait abuser un peu de ton temps mais on n'en a pas l'intention je crois que à partir de maintenant on laissera peut-être la conversation se poursuivre en ligne je suis certain que les gens les participants ont beaucoup de choses à dire particulièrement en termes de la boule de cristal où s'en va-t-on avec les modèles économiques que posent les ressources éducatives libres quelle sera la place des universités demain si on ne finance plus ces choses-là comment est-ce que les pays en développement sont capables de s'approprier toutes ces ressources sans une infrastructure technologique massive beaucoup de questions mais si tu veux je te laisse conclure mais je pense qu'à partir de maintenant on te remercie énormément et puis on va poursuivre en ligne avec des questions pour toi sur lesquelles tu pourras aussi intervenir comme tout le monde Excellent Robert écoute c'est à moi à vous remercier de cette occasion de partager un sujet qui me passionne et certainement que je compte énormément sur la participation de tout le monde à ce cours pour qu'on en arrive à faire avancer des idées que les idées se transforment en projets que les projets se transforment en réalisations et qu'au bout de tout ça on ait une éducation de meilleure qualité c'est pour ça qu'on y travaille alors merci à tout le monde merci de votre écoute et je compte également beaucoup sur les échanges qui suivront merci au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde